Aujourd'hui, on est venu pour sanctionner, on est venu pour mettre des baffes, principalement à ce qui est vert et qui exagère. Parce qu'il y a quelque chose qui m'insupporte. Je suis sur les plateaux, j'échange avec des écolos, et ils ont toujours des chiffres sur la pollution de l'aviation qui sont faux, qui sont démesurés. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, il y a la science. Le problème, c'est que cette réalité scientifique, malheureusement, elle n'est pas partagée par certains écolos qui ont une volonté militante, un agenda politique et qui ne s'intéresse pas à la réalité des faits, mais qui avance des chiffres qui sont complètement abusifs. Ça représenterait au final, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au moins 6% du forçage réglatif au niveau mondial. Moi, si jamais je me base sur d'autres chiffres qui sont ceux du rapport BNL-évolution, j'arrive plutôt à 7%. Il y en a qui sont un petit peu plus mesurés, qui vont dire que c'est seulement 5%. On estime que ça représente 5%. Le trafic aérien, il représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans la presse écrite, c'est la même chose. Le trafic aérien est la principale cause du réchauffement climatique. D'après le VVF, les SUV seraient la deuxième cause du réchauffement climatique après l'aviation. Et donc, le problème, c'est que cette pression médiatique qu'on voit en permanence, qu'on retrouve dans les médias, elle commence à infuser dans le déciseur politique, voire même dans ceux qui sont désignés pour prendre des décisions, comme la Convention citoyenne, qui, avec toute sa bonne volonté, nous rappelle que l'aviation représente 6% des émissions de CO2 dans le monde. Donc c'est formidable. Tout ça, c'est faux. Et on va aujourd'hui s'intéresser à la réalité scientifique des faits. La totalité des émissions de CO2 des avions qui volent dans le ciel, ça représente 915 millions de tonnes de CO2. C'est un chiffre qui est très facile à calculer, puisqu'ils achètent du carburant, ils le consomment. Ça, c'est un fait. On a maintenant été capable d'analyser également toutes les autres choses qui sont autour de l'aviation. Parce que jusqu'à maintenant, on disait, allez, on va ajouter 20% parce qu'en réalité, pour produire le carburant, et puis la chemine à l'aéroport, ça consomme beaucoup. Et puis les infrastructures, pouf pouf, on va rajouter 10%. C'était basé sur des études qui dataient des années 2000. Et vous voyez ici les différentes études. En 2009, on avait ici ce qu'on appelle, ce qui apparaît en jaune, le manufacturing. Effectivement, c'était une part importante. Par contre, les études qui ont été faites en 2018, on voit que le manufacturing s'est devenu une part infime, parce qu'on est passé avec l'industrie 4.0. Il y a plein de choses qui font qu'on s'est amélioré. Aujourd'hui, il y a une certitude. C'est qu'on a l'aviation, les émissions directes des avions. Ça représente 90% du bilan carbone de l'aviation. À ça, on ajoute 8% qui est lié à la production du carburant et à son acheminement sur le lieu où il va être utilisé, les aéroports. Et on a 2% qui est lié à la construction des aéroports et à la construction des avions, leur déconstruction, leur recyclage. Donc tout le cycle vie de l'avion. À ces 915 millions de tonnes de base, on ajoute 81 millions de tonnes pour la production du carburant et 20 millions de tonnes qui est pour tout ce qui est autour de la production de l'avion et les infrastructures, ce qui nous fait un total de 1,016,000,000 de tonnes de CO2 produites chaque année par l'aviation. Ramené au CO2 mondial émis par l'humanité, ça fait 43 milliards de tonnes. On est sur un total qui est à 2,36% du CO2 émis dans le monde. Ceux qui vous disent que c'est au-delà de 2,3%, 2,4%, c'est mensonger. C'est faux. Les études le prouvent. On est sur des chiffres qui sont vérifiables. Après, il ne faut pas oublier quelque chose aussi. C'est évidemment que le CO2 n'est qu'une partie des gaz à effet de serre. Le CO2, c'est 75% des gaz à effet de serre à lesquels vous allez ajouter le méthane et tout un tas d'autres éléments qui réchauffent le climat. Et donc, logiquement, quand on regarde le CO2 sur le CO2, ça fait un chiffre qui est élevé. Mais si on prend le CO2 sur la totalité des gaz à effet de serre qui représentent 49 milliards de tonnes équivalent carbone chaque année, l'aviation représente 2,06% des gaz à effet de serre émis dans le monde. Donc un chiffre qui est plus faible. Et c'est pour ça qu'il y a des disparités. On sait exactement combien l'avion émet. Mais en fonction du dénominateur qu'on va choisir, est-ce qu'on ne prend que les 915 millions de tonnes ou est-ce qu'on prend le milliard de tonnes en incluant tout ce qu'il y a autour ? Est-ce qu'on prend uniquement le CO2 ou est-ce qu'on prend tous les gaz à effet de serre ? C'est pour ça que certains vont vous dire l'aviation c'est 1,8% et d'autres qui vont vous dire c'est 2,4%. Dans les deux cas, ils ont raison. Mais ceux qui vendent des chiffres qui sont au-delà de ces deux données sont forcément soit des incompétents, soit des menteurs. Il y en a certains également qui s'intéressent uniquement à ce qui se passe au niveau national. Et là, on a des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 7%, parfois plus. En France, en tout cas, le CO2, l'empreinte CO2 et autres émissions de gaz à effet de serre, c'est 7% de l'empreinte carbone en France. Complètement démesuré donc. C'est simple, les chiffres sont étayés, on les connaît. Quand on prend la totalité du trafic domestique national, incluant les départements d'outre-mer, c'est 5,4 millions de tonnes. Et on a à côté de ça le trafic international. Et vous savez que la France est la première destination touristique mondiale. Donc quand on inclut le trafic international, c'est défavorable pour les Français, puisqu'on a évidemment plus de Brésiliens et de Chinois qui viennent en France que le contraire. Donc de cette manière-là, on arrive à 24,3 millions de tonnes, en incluant donc des vols qui ne sont pas réalisés par des Français. Ce qui fait que, dans ce cas-là, l'aviation représente 4,9% du total des émissions de gaz à effet de serre françaises. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'écologie. Maintenant, si on regarde par rapport à la consommation réelle des Français, parce qu'en réalité, on achète aussi des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et puis on regarde Netflix et ça émet du CO2, ça, la totalité du bilan émetteur de gaz à effet de serre pour un Français, on est à 12 tonnes équivalent carbone par an. Et l'aviation, là-dedans, c'est 480 kg, quand on prend vraiment les marges, les marges au maximum qu'on puisse calculer. Ce qui fait que l'aviation, dans le pire des cas, représente 4% pour les Français individuellement. L'ensemble de ces émissions, évidemment, qui sont liées directement au CO2, c'est une part de l'effet climatique de l'aviation, puisque, vous le savez, il y a des effets CO2 et des effets non-CO2. Parce qu'autour de ces émissions directes, il y a également des soufres, des suies, il y a des choses qui se font à différentes altitudes, et il y a des interactions avec tout ce qu'il y a autour dans la nature, et c'est difficile à mesurer. Mais vous avez une étude, l'étude LI, qui fait référence dans le domaine, qui est parue en 2020, donc vraiment très récemment, qui reprend la méthodologie de calcul du GIEC. Donc on ne peut pas les accuser d'être partisans dans un sens ou dans un autre. Eux, ils ont repris tous ces calculs, ils ont fait des beaux tableaux, et ils incluent non seulement l'aviation commerciale, mais également l'aviation militaire, les hélicoptères. Donc on est vraiment encore plus que l'aviation commerciale qu'on peut reprocher aux gens qui vont prendre l'avion. On prend tout, y compris les militaires, qui représentent à peu près 10% des émissions de CO2 de l'aviation mondiale. Et ça, ça nous fait un joli tableau, avec différents facteurs, avec différents critères. Il y a des facteurs réchauffants, le CO2, il y a des facteurs refroidissants, l'aviation détruit du méthane, qui est un fort gaz à effet de serre, et l'accumulation de tout ça produit à peu près 100 mW par mètre carré, c'est-à-dire 3,5% du réchauffement climatique mondial serait dû à l'aviation. Et là, on est encore une fois, en prenant en compte ce qu'il y a de plus défavorable pour l'aviation, puisque vous avez ici Aerosol Cloud Interaction, qui est la seule case qui n'est pas remplie, qui serait potentiellement la case la plus refroidissante, qui pourrait aller jusqu'à 100 mW. C'est exactement ce qu'on reproche à l'aviation. Donc là, on attend d'avoir plus d'informations. Mais pour l'instant, on se tient à ce 3,5% du réchauffement climatique serait dû à l'aviation, en incluant les militaires et tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que vous ne pouvez accepter que deux chiffres, le 2% des gaz à effet de serre, ou le 3,5% du réchauffement climatique. Et tout ça pour permettre de transporter 4,5 milliards de personnes par an, un tiers du trafic de fret mondial en termes de valeur, 87 millions d'emplois, et vous avez 4,1% du PIB mondial, avec 3 500 milliards de dollars de richesses qui sont produits. C'est des bons résultats, évidemment, et on ne peut pas se passer de l'aviation, on ne peut pas claquer les doigts et dire que finalement, on n'en a pas besoin. Et il y a un grand avantage dans l'aviation, c'est qu'elle a pris des engagements très tôt. À partir des années 2000, elle a pris l'engagement de diviser par 3 ses émissions de CO2, à partir du niveau qu'on a atteint en 2019, d'ici 2050. Ça veut dire de revenir sous 400 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises chaque année. A priori, on est quand même en train de faire mieux que ça, puisqu'on propose, on est en train de partir sur des avions qui seraient zéro émission de carbone, bien avant ce délai. Il y a eu un coup d'accélérateur sur la transition écologique de l'aviation, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Parce que déjà, les accords Corsia, qui avaient été signés en 2008, cet engagement qui avait été pris par l'aviation, il est compatible avec les accords de Paris qui ont été faits beaucoup plus tard. Donc on était déjà sur un engagement qui était très intense de la part de l'aviation, c'est-à-dire diviser par 3 les émissions de CO2, malgré une croissance du trafic qui était estimée de x3 sur la même période. Donc ça veut dire améliorer par 9 l'efficacité énergétique du transport d'une personne. Des ambitions qui sont sans commesures et ce qu'on peut trouver dans tout autre secteur. Alors maintenant, on va regarder également un petit point qui est sur les comparateurs. Parce que vous savez, on compare l'avion, le train, la voiture, et d'une manière qui est tout à fait défavorable pour l'avion, d'abord parce qu'on va mélanger le fret aérien avec le transport de passagers en prenant des mesures qui ne sont pas du tout favorables à l'aviation. Déjà, on considère que dès qu'on a transporté 100 kg de fret, c'est un passager. Donc effectivement, c'est un gros passager déjà, alors qu'on sait que plus c'est lourd, plus ça consomme, donc c'est défavorable pour l'aviation d'avoir pris cette mesure-là. Mais en plus, vous avez des avions, par exemple, vous regardez le Beluga qui va transporter des grosses choses, évidemment, il ne transporte pas quelque chose de lourd, il transporte quelque chose de volumineux. Donc on va consommer beaucoup. Et utiliser le fret comme référence et l'ajouter et le mélanger avec l'efficacité énergétique des passagers, c'est tout à fait défavorable. C'est comme si on mélangeait l'efficacité des voitures avec les camions pour vous dire que finalement, la voiture, ça pollue beaucoup plus. Ce n'est pas le cas, évidemment. Malgré ça, quand vous regardez les chiffres, quand on regarde cette échelle, on a toujours cette mesure qui se fait ramener au kilomètre. Voilà, un passager aérien, en moyenne, en Europe, quand il décolle, il fait 96 grammes de CO2 par kilomètre. Une voiture, qui en réalité, il y a 1,5 passagers par voiture sur le long poyer, c'est 158 grammes. Une petite voiture, on est à 104 grammes, donc l'avion, en moyenne, pollue moins que la voiture, qu'elle soit petite ou grosse, vu le remplissage réel des voitures et vu le remplissage et l'efficacité réelle des avions. Pourquoi est-ce que c'était favorable de ramener au kilomètre ? Parce que l'avion fait des lignes droites et ce n'est pas le cas des autres moyens de transport. Je vous donne l'exemple de Nice. Vous faites un Paris-Nice, c'est 700 kilomètres. Vous le faites en voiture, c'est 959 kilomètres. Un avion, quand il décolle de France, il fait à peu près du 3 litres au 100. Les compagnies efficaces, elles vont être à 2,3 litres au 100 en moyenne, voire un petit peu moins pour certaines qui sont très remplies. Donc, on ne peut pas mesurer à partir de distances ramenées au kilomètre. Il faut prendre des cas d'usage réels. Par exemple, si on compare le Paris-Nice, dans tous les cas, il vaut mieux être dans un avion. Même si vous avez trois passages dans une voiture, ça reste plus avantageux de prendre l'avion que d'être dans une voiture sur un trajet comme Paris-Nice. Donc, il faut faire des calculs qui soient précis, qui soient ramenés à un cas réel et ne pas faire des moyennes en l'air entre des systèmes qui ne vont pas faire des lignes droites et des systèmes comme l'avion qui, par définition, fait une ligne droite. Je vais prendre un dernier point sur lequel je me fais beaucoup attaquer sur Internet. C'est tout ce qui est autour du bruit des avions. Les avions font du bruit. C'est un fait. Malheureusement, c'est désagréable. Mais on subit des attaques qui sont disproportionnées avec l'impact réel. Donc là, je vous donne un chiffre qui vient de la Direction Générale de la Prévention des Risques, qui nous montre la quantité de personnes qui sont exposées au bruit. Et on est sur des Level Day, Evening, Night. À bruit équivalent, évidemment, un avion va plus l'entendre la nuit puisque l'environnement sonore autour est plus silencieux. Donc on voit, par exemple, la voiture en dessous de 55 décibels. On a 14 millions de Français qui sont exposés. On a 2 millions de Français qui sont exposés aux ferroviaires. L'avion, vous voyez le petit truc bleu qui est ici, qui est absolument ridicule ? Ça ne représente rien du tout. Et quand on passe à 60 décibels, vous n'avez plus aucun Français qui va être exposé, alors qu'évidemment, le train, on continue à le subir jusqu'à 75 décibels dans des quantités de personnes qui sont très importantes. Si on relance les trains de nuit, vous pouvez être sûr que ce chiffre va largement augmenter. Après, il y a des décisions politiques qui sont prises. Mais les gens qui habitent à côté des trains, on a un petit peu tendance à les oublier. Et les gens qui habitent à côté des aéroports, ils sont très bien représentés, ils font beaucoup de bruit. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, aujourd'hui, il faut s'attacher à la science, il faut respecter la science. J'espère qu'il y a des personnes qui vont avoir leur cerveau qui va s'ouvrir, qui vont comprendre des choses. L'aviation, elle fait des efforts. L'aviation, c'est 3,5% du réchauffement climatique, c'est 2% du CO2, et on va continuer à s'améliorer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas pris de baffe cognitive de votre côté, parce que certainement, vous connaissiez déjà ces informations-là si vous me suiviez déjà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Voyagez heureux si vous en avez l'occasion. Et puis, bientôt, de nouvelles vidéos. Vous allez voir du simulateur, des vols. On va continuer. À bientôt.